Camtel Actu, Camtel Hier, Camtel Aujourd'hui, Camtel Demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Infos sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi 8h45, 9h. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ia, samedi, épouse à Chine. Cameroon's Development Roadmap, dubbed the Growth and Employment Strategy Paper, laid down the framework for the country's emergence. In tandem with this paper, the Posts and Telecommunications Ministry elaborated its sector strategic objectives in a document which was baptised the 2020 Digital Cameroon Plan. This very important document spelt out responsibilities to telco operators on what they were supposed to do to enable Cameroon to make considerable digital progress by 2020. Camtel, as the country's incumbent telecommunications operator, left nothing to chance. In compliance with the plan, Camtel went straight to work. Midway gone into 2020, fruits of the company's hard work are evident. Against the backdrop of the National Broadband Network Programme, which consisted of developing broadband services to end-users, Camtel has expanded its network coverage via fiber optic. End-users can now subscribe and get fiber lines individually in their homes and workplaces. Same fiber services are equally available via wireless lines on the LTE mobile network, which today already covers at least 65% of the country's population. After Angola, Cameroon is the only country south of the Sahara to have built a direct telco line with the South American continent. A 6,000 km fiber optic line has been laid from Kribi to Fortaleza in Brazil. Though not yet inaugurated, the cable is already serving its purpose. A few months back, when the West Africa cable system, which links Cameroon to several African countries, was cut off in the high sea near Congo, leaving some countries in total blackout, Cameroon never felt the pinch because Camtel immediately redirected traffic on the South Atlantic interlink that links us to South America. In the days ahead, officials will be inaugurating Camtel's ultramodern data center at Zamangwe on the outskirts of Yaounde. Data produced here, or even beyond, will no longer be stored in data centers abroad. Camtel has balanced the equation. The list of inaugurations will also continue with the submarine landing station in Kribi, which hosts not only the South Atlantic interlink, but also the Nigeria to Cameroon submarine cable system, and has the capacity to host even more. The 12,000 km national fiber optic backbone, which already covers all 10 regions, is being expanded to reach not only the divisions, but also all the 360 subdivisions. Links are equally being built to connect the rest of the sub-region to Cameroon. With Camtel, a digital Cameroon is possible. This is Camtel Actu. I am Benedict Ndingwa, your regular host. Stay tuned. Vous écoutez Camtel Actu. Pour toujours offrir à sa clientèle des solutions innovantes, qui s'appuie sur un réseau fiable, sécurisé et en constante évolution, Camtel, au-delà de ses missions d'utilité publique, que lui confère son statut d'entreprise d'État, se trouve en amont de certaines activités spécifiques dans le domaine de la technologie de pointe, pour laquelle elle a eu à démontrer son savoir-faire à travers la réalisation de projets majeurs dans le National Broadband Network, NBN 2, notamment l'extension et la modernisation du réseau et à la construction d'un data center. Les explications avec Paul Atiba. S'inscrivant dans la continuité du National Broadband Network, phase 1, arrivé à son terme, le projet NBN fait partie du National Broadband Network, phase 2, et a pour principale mission l'extension des infrastructures et réseaux des plateformes, des services et des applications, et la sécurisation des réseaux. En d'autres termes, la Cameroun Telecommunication, dans son ambition quasi quotidienne d'apporter un plus à sa clientèle qui ne cesse d'accroître au fil des jours, s'est ainsi donné les moyens de franchir le pas décisif vers le large band en offrant à sa clientèle des services innovants qui s'appuient sur un réseau fiable, sécurisé et en constante évolution. Il faut noter que les enjeux de ce projet sont d'abord d'ordre socio-économique, entre autres, l'arrimage à la modernité numérique par la fluidité des communications, permettant ainsi aux ménages, aux entreprises, le transfert de plus grandes capacités de données. Dans la pratique, le projet consiste à l'extension du réseau filaire et les services à valeur ajoutée pour les abonnés fixes, à l'accroissement de la sécurité et la fiabilité du réseau. Parce que ces données ont besoin d'être stockées et sécurisées, la construction à très court terme d'un data center s'imposait. Ces bijoux technologiques, dont le transfert de propriétés et de responsabilités, a eu lieu au mois d'avril dernier et, comme l'a si bien dit Christelle Romer, une réponse nationale qui permet de stocker les données localement et développer des applications qui vont contribuer à l'essor de l'économie numérique au Cameroun. À travers ce projet, et bien d'autres déjà menés jusqu'à terme, comme tel l'opérateur historique demande ainsi son savoir-faire en matière de technologies de pointe, mettant ainsi une pierre à l'édifice du développement de l'économie numérique au Cameroun. What is the South Atlantic Interlink all about? What are its benefits? I put forth the questions to you. Grace Limungamukake. The South Atlantic Interlink is a 6,000 km submarine cable system connecting Kribi, Cameroun, with Fortaleza, Brazil. The sail cable system consists of four fiber pairs, each capable of transmitting 100 wavelengths with a bandwidth of 100 gigabytes per second and delivers a design capacity of 32 terabytes per second. The South Atlantic Interlink has the following objectives. Firstly, to multiply, ameliorate, and secure Cameroon's services offered in the broadband infrastructure, not forgetting those of Central America. Secondly, to consecrate Cameroon's numerical sovereignty in the sub-region when it comes to submarine cables. After Angola, Cameroon is the second African country to establish a direct communication telephone line with South America in terms of benefits. Sail will, political-wise, reinforce cooperation links between Cameroon and Brazil, reduce internet connection costs to other electronic telecommunications networks. It's going to equally set a platform for the creation of various jobs thanks to the cost reduction that will permit the implementation of new broadband networks. Suppliers not forgetting that it will provide solutions to electronic communication and lastly, it is going to permit diversification in internet offers to providers and to users of various electronic communications networks in Cameroon and in the Central African region. La contribution de la vidéosurveillance dans les activités de la sécurité publique a un grand impact dans la prévention et la dissuasion des actes de délinquance. C'est fort de ces constats que Camtel a mis sur pied le projet vidéosurveillance. Les explications avec Justine Mbezélé-Manga. Elles sont là, les réalisations spécifiques menées de main de maître par Camtel depuis la mise en œuvre du programme NBN pour le développement des infrastructures et des services des télécoms. La vidéosurveillance urbaine est un exemple concret. À travers le projet VISU, vidéosurveillance, qui est une technologie de dernière génération de Camtel, a installé avec le soutien de Huawei Technologies, notre partenaire technique, un véritable joyau certi de lumière comme notre fibre. C'est grâce à cette dernière que Camtel peut déployer via RISO IP MPLS le service en continu de 70 caméras de 4 types dans les principales métropoles de Douala et Yaoundé, ainsi que les villes de Kiosi, Kousseri, Ouaza et Garouaboulaye. Situé au nouveau quartier administratif à Etudi Yaoundé, le service en continu collectera et traitera les images en temps réel de 2000 caméras de vidéosurveillance soutenues par 65 antennes relais. L'utilisateur a ainsi la possibilité de visionner les images capturées par les caméras mises en place de jour comme de nuit en temps réel. Le maillage national compte à ce jour 2000 caméras mais la police nationale vise à terme 5000 caméras pour couvrir toutes les 10 régions du pays. Au chevet de l'État camerounais dans sa lutte contre le coronavirus, Camtel ouvre une nouvelle page à travers l'offre d'une bande passante de 9000 Mb aux universités afin de leur permettre de concrétiser le processus de e-learning contenu dans la feuille de route du développement de l'économie numérique au Cameroun. Les détails de cette opération avec Stella France Ouage. 10 ans de développement du numérique universitaire sur l'ensemble du territoire national vont bénéficier de cette opportunité offerte par Camtel à travers la fourniture d'une bande passante de 9000 Mb. Une véritable révolution quand on sait que la puissance globale de la bande passante des universités camerounaises passera désormais de moins de 100 Mb à 9000. Une prouesse à saluer à la corbette. La direction des réseaux IP multimédia et services l'a rassurée lors de la réunion tenue par visioconférence le 11 août 2020 par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, axée sur l'intrusion du numérique dans le système éducatif et la lutte contre le coronavirus. Camtel est prêt pour propulser le International Higher Education Network, un projet gouvernemental pensé pour la promotion du e-learning en milieu universitaire. Indispensable pour la propagation et la vulgarisation de l'économie numérique en milieu estudiantin, la solution présentée par Camtel rentre non seulement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, mais plus encore dans le processus de la modernisation du système éducatif camerounais à l'aide du numérique. Avantgardiste dans ce volet de par la robustesse de ces infrastructures, Camtel est résolu à accompagner les pouvoirs publics dans le processus de l'émergence du pays et les solutions télétravail répondent merveilleusement à cette préoccupation. M. Ndjonga Pierre-Paul, coordonnateur du NBN2 est l'invité de la rédaction de Camtel Actu ce jour. Vous écoutez Camtel Actu. M. Ndjonga Pierre-Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du NBN2. De quoi s'agit-il ? C'est un projet qui s'inscrit dans la politique gouvernementale de construction des infrastructures numériques au débit. C'est un projet qui, sur un peu plus de 48 mois, visait de manière tout à fait intégrée au déploiement d'un certain nombre d'infrastructures fixes et mobiles sur toute l'étendue du territoire pour favoriser cet accès au haut débit. S'il s'agit de la fibre optique, il s'agit de la technologie LTE pour les réseaux mobiles. Ce programme visait aussi le désenclavement de certains pays d'Afrique centrale pour faire du Cameroun un hub régional. Ce programme aussi, par rapport à cette ambition de hub national, visait aussi à mettre à la disposition de la sous-région un port d'accès international pour raccorder le Cameroun au reste du monde. Ça a été fait donc à travers le projet SEL. Et toutes ces infrastructures-là s'appuient donc sur des services qui vont être mis en place à travers le data center de Camtel qui a été construit sur le site de Zamingue. Aujourd'hui, quel est l'état de lancement des travaux ? À ce jour, le programme NBN2 est arrivé à peu près à 99% de son exécution, c'est-à-dire qu'il est quasiment sur la fin. Le data center est terminé quasiment parce qu'il y a encore un certain nombre de réserves qu'il faut lever. Le câble sous-marin a été terminé en fin 2018 et a été mis en service en début 2019. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un an que la liaison à le Cameroun du Brésil est fonctionnelle. Il reste tout simplement à terminer quelques travaux s'agissant de la partie fibre optique qui est directement visible par les clients et la population du Cameroun. Vous avez certainement tous entendu parler du FTTH qui est donc en train d'être mis à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Kousserie et à Bafoussam. Donc, ces réseaux-là progressivement sont en train d'être mis en service et permettent à la population camerounaise de pouvoir jouir du haut débit filaire et aussi bientôt du haut débit sans fil à travers le réseau LTO de Camtel maintenant que nous avons obtenu une licence pour pouvoir l'exploiter. Vous nous confirmez que le quotidien du Camerounais lambda va changer en ce qui concerne l'offre en communication électronique ? Exactement. Je pense qu'ils ont d'ailleurs eu le loisir de le constater déjà depuis le mois de décembre avec les offres sans fil qui ont permis de faciliter la vie à beaucoup de Camerounais surtout avec l'avènement du Covid qui a réduit les déplacements et qui a favorisé les solutions de télétravail. Je pense que les Camerounais le vivent déjà depuis quelques mois et je peux vous affirmer que c'est une situation qui va aller en s'améliorant. Vous écoutez Camtel Actu That's how we saw it today on Camtel Actu I have been your regular host Benedict Ndingwa thanking you Keep respecting the barrier measures against COVID-19 Don't forget Camtel is with you God bless Cameroon Camtel Actu C'était avec Collaboration Technique Tabou Communication Supervision Générale Judith Ya Sunday Épouse Achidi Au micro de présentation Bénédicte Dinant Cette émission est disponible sur notre site web www.camtel.cm ainsi que sur tous nos comptes Facebook Youtube et Whatsapp Prenons rendez-vous samedi prochain sur le poste national de la CRTV lorsqu'il sera 8h45 Stitch